Comment revenir à la ligne ou sauter une ligne dans une cellule Excel ? Nous allons voir pour cela trois méthodes. La première méthode, niveau débutant. Deuxième méthode, niveau intermédiaire. Et troisième méthode, niveau expert. Garantie vue nulle part ailleurs. C'est parti ! Méthode 1, retour à la ligne automatique. Admettons que je veuille revenir à la ligne sur l'adresse postale. Parce que l'adresse sort de la cellule B et va sur la C et la D. Je veux donc revenir à la ligne. Je vais utiliser l'option suivante. Dans le menu accueil, je vais dans le groupe alignement. Et je clique sur renvoyer à la ligne automatiquement. Sinon, vous avez le raccourci clavier Alt-L-A. Que se passe-t-il ? J'ai bien mon texte qui revient à la ligne. Et si je redimensionne la colonne, Excel va adapter le texte. Si je retrécis la colonne, Excel va rajouter des lignes. Mais cette solution ne me permet pas de revenir à la ligne avec un mot précis. Moi, j'aimerais par exemple revenir à la ligne uniquement sur le code postal. J'aimerais avoir l'adresse sur une même ligne et avoir un retour à la ligne ici. Mais cette méthode-là ne permet pas de le faire. Nous allons voir donc la deuxième méthode qui permet de le faire. Méthode 2, aller à la ligne dans une cellule avec un raccourci clavier. Je sélectionne ma cellule, puis F2 pour l'éditer. Et ensuite, je me positionne à l'endroit où je vais mettre mon retour à la ligne. Et je tape Alt-Entrée. Alt-Entrée a pour effet de rajouter une ligne dans une cellule. Pour voir la cellule, je peux donc élargir ma ligne. Et j'ai bien ici un retour à la ligne juste avant le code postal. Ici, je peux retrouver également le contenu de ma cellule en redimensionnant la barre de formule, si je ne le vois pas. A l'inverse de la première méthode, si je redimensionne la colonne, le texte ne bouge pas. Je peux également mettre en forme la première ligne, par exemple en gras, et la deuxième ligne, je peux la mettre en vert. Mais, un grand mais, cette méthode ne peut pas s'automatiser. Et oui, il y a bien une limite. Alors je préconise d'automatiser avec la troisième méthode que je vais vous montrer, qui est inconnue du grand public. Aucune vidéo ni tutoriel n'en parle. La voici pour vous. Méthode numéro 3, insérer le retour à la ligne par une formule Excel. Démonstration, je vais afficher mon numéro de rue, retour à la ligne, et mon code postal, ensuite ma ville. Comment je fais ? J'utilise la fonction concaténer, qui va permettre de mettre bout à bout les trois ordres de texte, la rue, le code postal et la ville. Et au milieu, regardez bien, j'utilise la fonction car. Car, comme caractère, qui va chercher le caractère ANSI de dixième caractère ANSI. Et le dixième caractère ANSI n'est autre que le caractère entrée, c'est-à-dire la touche retour à la ligne. Donc, avec cette formule, vous pouvez donc concaténer plusieurs zones, revenir à la ligne et ensuite afficher d'autres zones. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, c'est que vous devenez plus excellent. Alors, abonnez-vous et rejoignez ma communauté grandissante. Si vous voulez d'autres astuces Excel, consultez la playlist Astuces Excel. Quant à moi, je vous laisse et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501